Il y a un peu moins d'un mois, le guide Michelin dévoilait les lauréats 2022 et un des chefs frémois, Hervé Raffanel, a perdu son étoile. Il a accepté de revenir pour nous sur ce moment particulier. Son restaurant, le millénaire, n'a pas pour autant perdu sa clientèle ni ses soutiens. Isabelle Forbotto avec Philippe Cocampo. Il faut trouver juste au milieu les choses. J'ai pas besoin de te le dire, tu le mets tout seul, le sel, j'ai pas besoin de te le dire, c'est déjà pas mal. Transmètre est l'une de ses passions. Hervé Raffanel est entouré d'une équipe très jeune et tous ont été affectés par la perte de l'étoile au guide Michelin. Sincèrement, j'ai été comme eux touché, mais je pense qu'ils ont été touchés plus que moi. J'ai vu des petites larmes sous le coin des yeux de certains jeunes ici. Et puis je leur ai dit, parce que je suis haut en verbe, moi j'aime bien m'exprimer. La première chose qu'ils m'ont dit le lendemain, on fait quoi alors aujourd'hui ? J'ai dit, mais vous êtes cons, on fait comme hier, on fait de la cuillère, on fait plaisir aux gens, il n'y a rien à changer. A presque 60 ans, porté par 45 ans d'expérience, Un petit peu d'huile verte. Le chef Raffanel n'est pas prêt à se laisser déstabiliser. Après cette période difficile liée à la pandémie, il est fier d'avoir sauvé tous les salaires de son entreprise. Et du guide Michelin qui l'a sanctionné, il aimerait quelques explications. Moi j'ai deux enfants, quand mes enfants faisaient des bêtises, je leur disais pourquoi ils étaient corrigés. Aujourd'hui, un vieil enfant comme moi, il a besoin comme mes enfants quand ils étaient petits, de savoir pourquoi on les corrigés. Après, je tends la perche, chacun fait comme il veut. Jérôme Feck, le chef étoilé de Chalons-en-Champagne l'avoue, la dernière semaine avant la sortie du guide est stressante. Le travail de toute une année sera ou non couronné. Une fois qu'on a le soulagement de voir qu'on conserve notre étoile, on regarde les copains, savoir si eux ont gardé, ont perdu et tout ça. Et c'est vrai que moi je me mets à la place de ceux qui ont perdu, ça doit être un drame. C'est un peu l'ascenseur émotionnel, c'est plus un soulagement et après on est déçu pour les autres. Depuis le début de sa carrière, Jérôme Feck a toujours travaillé avec des chefs étoilés. Lorsqu'il reprend l'hôtel d'Angleterre en 2017, une étoile au Michelin pendant 28 ans, le doute n'est pas permis. Quand nous sommes arrivés, l'étoile était partie depuis deux ans. Et voilà, c'est le lieu qui a fait qu'on s'est dit on ne peut pas laisser cette maison là sans étoile. Donc on s'est remis au travail pour aller rechercher cette étoile. On les a mis les langues de cochon, les langues de cochon, les a mis combien de temps là au four, à 16h ? Il reste une heure. Par contre, il faut les laisser au moins deux jours dans le frigo avec une presse dessus. Décrocher une étoile au Michelin se fait sans aucun cahier des charges. Le guide ne trace pas le chemin pour y arriver et la retire sans autre forme de procès. Hervé Raffanel imagine donc toutes sortes de raisons jusqu'à... Un délit de sale vieux des fois. Parce que la mode aujourd'hui c'est d'aller à top chef, de faire ci, de faire là, de faire ceci, de faire cela, de faire du buzz. Voilà, il faut faire beaucoup de buzz. Moi j'achète tous mes produits dans la région. J'ai téléphoné un petit producteur hier de framboises parce que les fruits rouges arrivent. Le mec il est à 60 km de Reims. Mais je n'en fais pas ma pub tous les jours. Moi je n'en parle pas tous les jours. Juste je le fais. Ce soir par exemple on a déjà 40 réservés sur le restaurant. On est contents. Hier on était complet, on a passé un gros week-end. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenus par notre clientèle. Et on est beaucoup soutenus par l'air et moi. De l'hôtel d'Angleterre au millénaire, la quête des étoiles a vraiment une saveur particulière pour ses chefs. Ils aiment être confrontés à ce milieu de rigueur et de plaisir. Moi je suis profondément amoureux de mon métier. Profondément amoureux de la cuisine, des produits. Et ça personne ne me l'enlèvera, aucun guide.